Nous avons vu que la transmission en GSM se fait sous la forme de salve ou burst. Voyons dans cette séquence de quoi est composé un burst. Un burst, c'est d'abord une suite de 148 symboles modulés en GNSK. C'est le cas pour GSM de base, à reposition à Edge, qui utilise une modulation plus efficace. La GNSK, c'est la Gushen Minimum Shift Keen. Nous ne présentons pas le détail de cette modulation, mais en simplifiant le plus possible, on peut dire que la GNSK est une modulation de fréquence avec à chaque fois deux possibilités. Si par exemple, on veut transmettre un signal à 937 MHz, on va transmettre soit à 937 MHz plus un écart de fréquence ΔF, soit à 937 MHz moins le même écart de fréquence. En d'autres termes, on a deux possibilités à chaque symbole. Transmettre soit F plus ΔF, soit F moins ΔF. Ce qui veut dire qu'on peut transmettre un bit par symbole. Le débit, le nombre de symboles par seconde, est de 270,833 kbit par seconde, soit environ 271 kbit par seconde, ou kbit par seconde, puisque c'est équivalent. L'intérêt de la GNSK, c'est que le spectre du signal est relativement contraint dans une bande, la plus grande partie de l'énergie est dans la bande W qui est égale au débit. C'est-à-dire que la bande utilisée ici est de 271 kHz environ. Mais le débit qu'on va avoir en GMSK avec GSM n'est pas de 270,833 kbit par seconde. En effet, tous les bits d'un burst ne transportent pas des données utilisateurs. Il y a d'abord 26 symboles qui forment ce qu'on appelle la séquence d'apprentissage ou Training Sequence en anglais. Cette séquence d'apprentissage est une suite de 26 symboles. Ces 26 symboles sont fixés, connus évidemment de l'émetteur, mais aussi connus du récepteur. Le récepteur sait donc quelles séquences il s'attend à recevoir. Pour être un petit peu plus précis, il y a 8 séquences d'apprentissage différentes et en général, la séquence est affectée à une cellule et on s'arrange pour que les cellules qui réutilisent les mêmes fréquences portent justement des séquences d'apprentissage différentes de façon à séparer des émissions de stations de base différentes sur les mêmes fréquences. A quoi sert la séquence d'apprentissage ? Elle permet la synchronisation du récepteur. Le récepteur connaît la séquence d'apprentissage. Au fur et à mesure qu'il démodule, qu'il reçoit des symboles, il va comparer les 26 symboles précédents par rapport à les séquences d'apprentissage et quand il trouve une correspondance entre la séquence attendue et les 26 symboles qu'il reçoit, ça veut dire qu'il est en train de recevoir la séquence d'apprentissage et il peut donc dire qu'il est synchronisé. On peut être surpris par le fait que la séquence d'apprentissage n'est pas en tête du burst. Ce n'est pas grave. Cela veut dire que le récepteur des modules, il garde en mémoire un grand nombre de symboles et quand il détecte la séquence d'apprentissage, il sait que les symboles précédents sont à prendre en compte. Cette séquence d'apprentissage permet aussi l'estimation du canal et permet de faire l'égalisation. Nous ne rentrons pas dans ce niveau détail qui attrait plutôt au traitement de signal. Nous avons vu la séquence d'apprentissage. Regardons maintenant ce qui se passe. Nous avons un système TDMA, ce qui veut dire qu'un terminal va transmettre un burst à un moment donné et forcément, quelques dixièmes de microseconde avant, le terminal n'était pas en émission. Dans l'idéal, on doit passer d'un état où il n'y a aucune puissance transmise à un état où il y a une puissance P transmise. Dans l'idéal, cela se fait en un temps nul. Bien évidemment, on ne peut pas passer d'une puissance nulle à une puissance P avec un beau front carré. Ce qu'on va avoir, c'est une montée en puissance qui est progressive et peut-être aussi une zone d'instabilité. On ne va pas avoir une stabilité parfaite, immédiate de la puissance. Il faut donc que la transmission des symboles utiles ne commence pas immédiatement. Pour permettre d'absorber cette période de montée en puissance et d'instabilité, eh bien, on va transmettre trois symboles qui sont dits symboles de garde. Ces trois symboles peuvent être transmis alors que la puissance n'est pas stabilisée. Ils sont mis à une valeur prédéterminée et ne transportent pas d'informations. Que le récepteur les reçoive ou pas, cela n'a pas d'importance. Ils sont juste là pour absorber cette période d'instabilité. Ces trois symboles dits de garde ne transportent pas d'informations et permettent d'avoir la stabilité lorsqu'on transmet. Ce que nous avons vu pour la montée en puissance est valable aussi pour le passage de transmission en réception et la baisse de puissance jusqu'à zéro. Le principe est exactement le même. On a trois symboles fixes à une valeur prédéterminée qui sont des symboles de garde. Le but de la transmission d'un burst est évidemment de transmettre des données. Ce qui va rester comme symbole qui transporte des données et bien c'est 57 symboles de part et d'autre. Donc en GMSK, 57 bits fois 2. Les personnes agiles en calcul mental peuvent remarquer que 3 plus 57 ça nous fait 60. 60 fois 2 ça fait 120 plus 26 ça nous fait 146 symboles. Or, un burst contient 148 symboles. Il y a deux symboles dont nous n'avons pas encore parlé. Ces deux symboles à l'origine étaient appelés stealing bits. Si on regarde leur usage dans GSM et dans GPRS et dans Edge, ces symboles indiquent si les symboles de données transportent de la voix, de la parole ou de la signalisation. Ils valent 0 quand c'est de la parole, 1 quand c'est de la signalisation. Et de façon liée, comme la parole et la signalisation ne sont pas protégés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même niveau de redondance, ces symboles permettent aussi de donner le taux de codage, c'est-à-dire s'il y a plus ou moins de redondance. Ils permettent de déterminer le code correcteur d'erreur utilisé. Nous avons donc ici la structure complète du burst. Pour résumer, un burst transporte 2 fois 57 symboles de données, soit 2 fois 57 bits en GSM de base. Il transporte plus dans Edge, mais nous le verrons dans une partie spécifique.